Plus tu vas cumuler les conseils, plus ça ira vite. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien le plus la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Après, tu es libre de le faire ou pas. Maintenant, sache que quand même, ça fait quand même plaisir. Si tu regardes mes vidéos, tu t'abonnes. Pourquoi pas, en fait ? J'ai envie de te dire. Donc ici, c'est Jonathan Chi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action et à créer ton business en ligne. Parce que pour moi, c'est le meilleur chemin, clairement, pour pouvoir être libre géographiquement. J'ai du mal aujourd'hui. Et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Je l'ai fait, j'ai expérimenté. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant, je l'ai fait. Et de toute façon, vu comment le monde y part en sucette, c'est une évidence qu'il faut se mettre au business en ligne, les gars. C'est le futur et le présent, d'ailleurs. Donc voilà, si tu veux te lancer, tu réfléchis, tu ne sais pas, tu bégayes. Tu as des formations offertes, tu as juste à passer à l'action. Et au moins, tu peux déjà passer à l'action avec ce que je te propose en fait, en description. Et c'est offert. Ok ? Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Comment économiser de l'argent au quotidien ou pas ? Voilà. Donc, comme j'ai déjà fait des vidéos où je vous dis comment économiser de l'argent au quotidien, aujourd'hui, on va faire le concept de comment ne pas économiser de l'argent au quotidien. Comme ça, je pense que ce sera mieux. On va mieux se comprendre. Ok ? J'avais déjà fait des vidéos comme ça sur, je ne sais plus si c'était sur quel thème, sur comment devenir pauvre rapidement ou un truc comme ça. Là, c'est un peu le même principe. On va voir sur comment être sûr de ne jamais économiser de l'argent au quotidien. Comme ça, là, on sera bon, les gars. Donc, première chose super important, faire un crédit à la consommation. Tu fais un crédit à la consommation, comme ça, tu es tranquille. Tu sais que dès le début que tu commences ta life, tu pars avec un déficit direct. Comme ça, on est bon. Évidemment, crédit à la consommation pour acheter des passifs. Donc, passif, je rappelle, c'est tout ce qui fait te sortir de l'argent de ta poche. Mais par contre, si tu prends un crédit pour acheter un actif, donc c'est un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Donc, exemple, l'immobilier, la bourse, ta camionnette, si jamais tu es plombier pour aller travailler, tout ce qui te permet de gagner de l'argent. Et passif, c'est tout ce qui ne te permet pas de gagner de l'argent. Ça, tu en as des tas, des tonnes à foison chez toi des passifs. Tu achètes des trucs, ça ne te sert à rien. Tu es là, c'est là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Et tu payes un truc tous les mois, télé, je ne sais pas, etc. Donc, fais surtout ça, c'est super important. Dès que tu commences, prends un maximum de crédit à la consommation. Pour tout, tout, chaussures, vélo, fruits et légumes, tout. Tu prends tout à crédit. Et ça, c'est un petit bonus. Surtout important, si tu peux prendre des crédits à la consommation qui sont genre à des trucs revolving, là, genre des 17%, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est super important. Plus le pourcentage est élevé, impeccable. Pour se poser des questions, comment ça se fait que les gars, à chaque fois, ils donnent ça vite comme ça. Donc, très important, les gars, commencer direct pour être sûr de ne pas économiser. Partir avec un déficit dès le début. Comme ça, on est bien. Comme ça, on n'est pas. Pas mal. Crédit à consommation, les gars. C'est pour vous, les gars. Ça me fait plaisir. Deuxième conseil pour être sûr de ne rien économiser, c'est que dès que tu sors, tu vois, genre, tu vas dans un site commercial, tu vas à l'agora pour ceux qui sont à l'évrier, hop, tu sors comme ça, hop, achète toutes les bonnes affaires. Dès qu'il y a moins 50%, une paire de chaussures achetées, une paire de chaussures offertes, un paquet de chips offert, le troisième paquet de chips avec la chaussure et les sandales offertes, tout ça, tu prends. Dès qu'il y a des bonnes affaires. Voilà, surtout quand tu n'en as pas besoin. Surtout, ça, c'est très important. Juste parce que c'est une bonne affaire, tu achètes juste parce que c'est une bonne affaire. Tu n'avais pas prévu. Je veux dire, tu n'avais pas de besoin. Quand tu es sorti de chez toi, tu n'avais pas de besoin. Tu es sorti comme ça pour te promener. Il y a une promotion. Ah non, du coup, surtout, fonce. Il y a une offre, boum, tu achètes et puis tu laisses ça chez toi. Après, tu achètes tout et n'importe quoi. Je vais acheter des bougies. Ah, des bougies, il y a une promotion. Ah, mais il n'y a pas de bougie à la maison finalement. Tu mets des bougies, tu ne les as jamais utilisées. Donc, achète vraiment tout. Et surtout parce que tu as l'impression de sentir que tu as fait un bon deal. Ça, c'est vraiment bien ça. Super, super. Donc, continue comme ça, important. Dès qu'il y a des bonnes promos, achète. Achète. Ne fais surtout pas de liste avant de partir de chez toi. Genre, pour pouvoir savoir ce que vraiment tu as besoin dans la maison. Et du coup, acheter ce dont tu as réellement besoin. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas perdre ton temps. Et du coup, tu risques de pouvoir faire des économies, de gérer bien ton argent. Donc non, surtout, achète tout ce qui est en promo. Et ne fais pas de liste. Tu pars comme ça. Troisième astuce, c'est surtout ne fais pas de budget. Pur du moins en général, tu ne fais pas de budget. Genre, ne va pas commencer à t'aventurer, à faire genre un budget fun, par exemple, pour sortir. Un budget sécurité, un budget genre investissement. Tu vois, surtout ne fais aucun budget. Tu ne vas pas partir sur des trucs que 10% pour le fun, 10% pour l'économie. Je ne sais pas, 10%, 20, 30, 30, 40% pour tout ce qui est dépenses récurrents, au niveau que ce soit le loyer, des trucs comme ça. Non, ne fais pas ça. Ce que tu fais, c'est que dès que l'argent arrive sur ton compte, juste une dépense. Tu éclates. Tu éclates. Voilà, tout ce que tu fais, c'est ça. Dès que l'argent arrive sur ton compte, tu dépenses. Comme ça, chaque mois, tu repars à zéro et peut-être même moins. Tu repars à moins 500, moins 600, moins 1000 pour les meilleurs d'entre vous. C'est une fâche-parle. Donc, vraiment très important. Comme ça, là, tu es sûr de ne jamais mettre d'argent de côté. Là, on est bon. Là, c'est très bien comme ça. Part surtout pas sur des budgets genre 10% de côté ou tu fais un vernis automatique sur un compte tous les mois. Comme ça, ça se met, ça grossit petit à petit. Et genre, tu ne te rends même pas compte de tout ça. Non, surtout ne fais pas ça. Et après, parce qu'après, tu pourrais risquer avec cet argent-là d'investir en toi, créer un business ou investir cet argent-là, je ne sais pas, dans la bourse long terme ou de la crypto ou de l'achat d'un immobilier qui pourrait donner un apport, imaginons. Non, non, tu pourrais te perdre. Donc, vraiment, ne fais rien, pas de budget. Ça arrive, on dépense. Qui veut de l'argent ? Toi, dépense un maximum. Quatrièmement, super important, il ne faut absolument pas que tu traques tes comptes. Il ne faut pas que tu fasses le suivi. Il ne faut pas que tu saches combien d'argent est rentré, où est-ce que l'argent sort, où est-ce qu'il va. Ça, c'est vraiment important. Et là, j'insiste vraiment, les gars, il ne faut vraiment pas traquer vos dépenses. Vraiment important, parce que sinon, du coup, tu risques de te rendre compte qu'il y a des prélèvements inutiles que tu as. Et du coup, tu pourrais les éliminer et ça pourrait te faire de l'argent en plus que tu pourrais mettre de côté et économiser de l'argent par rapport à ça. Non, surtout, ne suis pas du tout tes comptes. Il ne faut vraiment jamais un oeil, mais jamais ! Jamais ! Jeter un oeil sur ces relevés de comptes, regarder tout ça. Non, non, non. Père patron. Oh, mon gars ! Attends, il y a Netflix, il y a Narcos à regarder, les gars. Non, les gars, d'ailleurs, je suis en Colombie, les gars. Donc, le cartel de Medellin, nous, on connaît. On est sur le terrain. Mais les gars, Narcos, ce n'est pas la vraie vie, les gars. Non, non, tout le monde est gentil ici. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, très important, les gars, ne traquez pas. Ne traquez pas. Ne traquez pas parce qu'après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des 10 euros qui sortent comme ça en pleinement automatique sur un truc que tu avais même oublié, que tu n'utilises même pas. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ok ? Je te fais confiance. Cinquièmement, ça, c'est la base. J'aurais même dû le dire dès le début. Surtout, le classique, si tu veux économiser de manière quotidienne, ne mets pas 10 à 20 % de ton salaire de côté en faisant un verrement automatique sur un compte épargne, par exemple, ou sur un compte bourse ou sur les crypto-monnaies, par exemple, en Bitcoin, par exemple. Surtout, ne fais pas ça. Parce que là, du coup, non seulement tu t'économises, mais en plus, tu risques de faire travailler ton argent et tu risques de multiplier cet argent-là. Non, 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 non. Alors, ça, là, par contre, je vais me mettre à pointe. Non, non, les gars, ok ? On ne met pas d'argent de côté parce que là, vous prenez des risques, les gars. Là, vous prenez des risques. Si vous commencez à mettre d'argent de côté, c'est clair que là, en fait, là, vous partez dans le mauvais sens, les gars. Si tu commences à mettre d'argent de côté, c'est genre tu commences à économiser, quoi. Tu commences à avoir de l'argent de côté, quoi. Donc, ça, c'est la base, les gars, ok ? Donc, on ne met rien de côté, les gars. On suit le conseil d'avant. On voit à l'INEA précédent. Dès que ça arrive sur le compte, on dépense et on profite des promos. Parce que les promos, ça ne va pas se redouler. Sixième conseil pour être sûr de ne rien économiser, c'est d'acheter tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bregneau. Tu vois, le dernier iPhone, dès qu'il sort, il faut que tu sois le premier à l'avoir. Tu vois, c'est très important. Comme ça, tu vas pouvoir impressionner tout le monde, tous tes amis, tous les gens autour de toi. Oui, regarde, j'ai un nouvel iPhone. C'est super. Ça, c'est très, très bien. Achète les dernières Jordan à chaque fois, même si tu en as déjà quatre chez toi. Achète tout le temps. Tout ce qui est nouveau, voilà. Tout ce qui est nouveau, pour qu'on soit clair, que tu ne fasses pas d'erreur. Tout ce qui est nouveau, boum, tu achètes direct. Évidemment, tu es su des conseils précédents. Crédit, consommation, si tu ne peux pas te l'acheter. Tu t'arranges, tu t'organises, paiement plusieurs fois, crédit revolving à 40%. Voilà, ok les gars ? Ça, c'est très important. Ça, c'est bien. Comme ça, tu impressionnes tout le monde. Tu fais croire à tout le monde que tu as de l'argent, alors qu'en fait, tu es en galère. Ça, c'est vraiment bon ça. Ça, c'est vraiment bon. Commence pas à acheter des choses seulement quand on a besoin. Non, ça, ce n'est pas bon. Commence pas à avoir un budget, genre vêtements par mois que tu peux utiliser pour pouvoir acheter des vêtements. Non, 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 non. Ne fais pas cette erreur, mon gars. Attention ! Ok les gars ? Tout ce qui est nouveau, iPhone 40, iPhone 45, 7, iPhone 45, X, Y. Tout ça là, direct. Fais des précommandes d'ailleurs, dès maintenant. Quitte cette vidéo. Fais des précommandes sur le dernier iPhone. Même s'il n'est pas encore sorti. Septième conseil pour être sûr de vraiment jamais économiser d'argent au quotidien, c'est de manger à l'extérieur le plus souvent possible. Si tu peux manger à l'extérieur tous les midis, franchement, tu n'es pas bien. Après, voilà, je sais que c'est… Même si tu fais, allez, trois, quatre fois dans la semaine, franchement déjà, tu n'es pas bien. Normalement, tu es bien. Là, tu es bien. Tu devrais pouvoir bien ne pas économiser d'argent. Un maximum, quoi. Tu peux sortir… Un maximum. Si tu peux faire midi, soir, voilà. Et allez, le matin, tu peux aller au Starbucks aussi. Donc, si tu fais les trois repas comme ça tout le temps, franchement, tu es bien. Après, tu peux rester dans le classique. Vraiment, ça, c'est pour vraiment ceux qui veulent être au top. Tu vois, matin, midi, soir, ils vont au restaurant, au Starbucks. Par exemple, le midi, le soir, ils vont au KFC. Et puis, on est bon, tu vois. Et puis, en plus, c'est bien parce que du coup, comme tu sors, bon, là, c'est un autre conseil qui n'a rien à voir avec comment ne pas économiser, tu vois, d'argent. Mais du coup, grâce à ça, grâce à ce conseil que je suis en train de te donner, tu vas bien pouvoir te flinguer la santé parce que franchement, c'est de la bonne nourriture, quoi. Tu vas dire, tu vas aller au McDonald's, ça, dès que tu manges à l'extérieur, ça déchire. C'est bien connu que tout est bio, tu vois, tout est bio. Il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop d'acide, je ne sais pas, 47 047,9. Donc, franchement, déjà, tu ne vas pas économiser d'argent. Et en plus, tu te flingues la santé. Je pense que là, tu ne pourras pas faire mieux. Ça, c'est mon meilleur conseil, celui-là. S'il n'y en a rien qu'il faut retenir, c'est celui-là, les gars. Vous agissez sur deux points de vue, les gars. Donc, les gars, je compte ça, vous, là. Franchement, je pense que tu te niques bien la santé, là. Ouais, en plus, tu vas prendre du poids, cancer, tout ça. La totale, tu penses qu'on est bon, on est bon. Donc, surtout, celui-là, vraiment, maximum. Et mon dernier conseil, mon préféré, surtout, ça, c'est pour tous les gens qui ont commencé à lancer leur business, qui ont commencé à faire un peu d'argent, qui ont commencé à faire un peu de bénéfices. Surtout, va à Dubaï tous les mois et prend des tables et des bouteilles constamment. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Comme ça, tu es sûr de jamais dépenser d'argent. Alors, tu n'es pas obligé d'aller à Dubaï. Ça va, je t'ai oublié. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment aller au top. Mais tu peux rester près de chez toi et prendre des bouteilles. Évidemment, si jamais tu n'es pas confiné. Mais voilà. Surtout, il n'y a pas de souci. Dépense un maximum en soirée. Prends des tables, tout ça. Prends des bouteilles, tout ça. Ça, c'est très important, les gars. OK ? Je compte sur vous, les gars. OK ? Je ne vais pas faire le résumé. Je pense que vous avez tout capté. Alors, tu peux faire... Tu n'es pas obligé de tout appliquer. Tu peux prendre un ou deux conseils ou trois conseils. Plus tu vas cumuler les conseils, plus ça ira vite. D'accord ? Plus tu ne pourras vraiment pas économiser de l'argent. J'ai envie de te dire, ça va même aller... Et pour ton bonheur, ça ira même à t'appauvrir, quoi. C'est-à-dire que là, tu passeras le stade au-dessus. C'est cadeau, ça, les gars. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'oubliez pas de vraiment tout appliquer. C'est très important. Et par hasard, pour ceux qui veulent s'enrichir et gagner un peu d'argent et tout, je sais que ce n'est pas le sujet de la vidéo, que ça ne t'intéresse pas. Mais au cas où, je te le dis, pour les gens qui se sont perdus sur la vidéo, il y a une formation offerte où je te montre exactement comment gagner de l'argent, avoir l'attention des gens. C'est la fois Influenceurs 2.0. Tu cliques, tu accèdes là-dessus, tu verras exactement comment faire de l'argent. À un moment donné, les gars, l'argent suit l'attention. OK ? Je vais t'apprendre comment faire ça, comment gagner de l'argent avec YouTube, Instagram. Tu as toutes les stratégies, puis elles s'enlignent et tout. OK ? Donc, clique là-dessus et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. OK ? Donc, mets un j'aime parce que tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que toi, tu voudrais économiser de l'argent. Alors que… Pourquoi tu veux faire ça, en fait ? Pourquoi tu veux économiser de l'argent ? Ça, c'est rien, mon gars ! OK ? Donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, les gars, il va falloir choisir son camp. Il ne peut pas toujours être à droite, à gauche, à voile et à vapeur, mi-figue, mi-raisin. Hein ? Sous-titrage ST' 501